Musique Bonjour monsieur, si vous cherchez l'assumption à votre problème, je vous conseille d'aller au cabinet du docteur Key et du docteur Maison, c'est juste là. Ah ça marche, merci beaucoup, je viens tout de suite. Au revoir. Bonne journée. Mon docteur, on m'a dit que vous pouviez m'aider, s'il vous plaît, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon frère, il a perdu son doudou. Mon dieu ! Je ne sais plus quoi faire, vraiment, il est inconsolable, il va plaire tout le temps. Ah comme je le comprends. Vous avez un doudou ? Ben oui, qu'il n'en a pas. Moi je vous avoue. Ah oui, d'accord, mais dites-moi ce qu'il s'est passé. On était à la bibliothèque, il était en train de lire un livre à son doudou, tout se passait bien, puis quand je suis rentré à la maison, le doudou. Mais quelle horreur ! Il n'y a pas un meurtre d'homme, c'est qu'un doudou. Je vous arrête. C'est un vrai drame. Pour un enfant, ça peut être un véritable traumatisme. Je vais vous donner des médocs livres. Comme ça, il va essayer de surmonter ce drame. D'accord ? Je compte sur vous pour lui raconter les histoires. En premier, le classique des classiques, c'est Gilly Lapin. Ce ne serait pas un doudou de votre frère, ça ? Ah non, ce n'est pas celui-ci. C'est un animal plutôt, son doudou. Tant pis. Bon bref, donc Gilly Lapin, c'est un classique. Sinon, il y a la disparition de choux. Alors la disparition de choux, c'est pour dire que les doudous aiment voyager, il faut les libérer. D'ailleurs, c'est pas celui-là. Ah non, il serait un peu plus grand. Moi, j'ai les meilleurs, celui-là. Bon bref, tu restes avec moi. Sinon, il y a l'ami de Berk. Alors l'ami de Berk, c'est comme je suis perdue, mais c'est plus positif. Il vit des grandes aventures. Tandis que je suis perdue, là vraiment, il est très triste. Parce que le doudou aussi, vous voyez, c'est le point de vue du doudou. Le doudou aussi est triste. On pense toujours à l'enfant, mais le doudou aussi. D'ailleurs... Vous ne seriez pas celui-là ? Regardez comme il est triste, celui-là. Ah non, il est très beau, mais il est gris, plutôt. Puisque vous me dites gris, là, ça me fait penser. Est-ce que ce ne serait pas celui-ci ? Non. J'ai cru un moment, mais... Je l'ai mis, on se l'avait compris, tout ça. Le chemin de doudou, c'est pour comment le doudou évolue en même temps que l'enfant. D'accord. C'est un très très beau conte. Adopteur, j'ai remarqué, pendant que vous me disiez de tous ces médocs livres, J'ai remarqué que vous aviez un doudou qui ressemblait à celui de mon frère. Est-ce que je... Oh, Patouche, qu'est-ce que vous voulez ? Je pense que c'est le doudou de mon frère. Ah non, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est le doudou. Ah, bon, alors on va plutôt se concentrer sur l'un et l'autre livre. La biothèque, vous savez où est la biothèque ? Oui, j'ai l'ai souvent. Ah, vous y allez, je vous demandais ces livres, et puis je vous souhaite bonne lecture. Merci beaucoup docteur. Bonne continuation. Je vous en prie. Au revoir. Il y a l'aide volaire, attention, je vais te garder, je vais te cacher. Il n'y a pas si longtemps, vous écoutez bien, mes enfants. Trixie, qui ne parlait pas encore à cette époque, sortit avec son papa. Au fait, docteur, vous n'avez pas une attaque ? Je peux acheter des doudou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada